Sermon 145 de Saint-Augustin Qu'est-ce que demander quelque chose ? Jean chapitre 16 verset 24 Nous avons remarqué durant la lecture du Saint-Évangile une pensée qui doit sans aucun doute mettre en mouvement toute âme sérieuse et la déterminer non pas à se décourager mais à chercher. Sans mouvement, en effet, il n'y a pas de changement possible et s'il est un mouvement dangereux comme celui dont il est dit ne mettez pas vos pieds en mouvement ne mettez pas mes pieds en mouvement Sermon 65 verset 9 Il est aussi un autre mouvement qui consiste à chercher, à frapper, à demander. Tous, il est vrai, nous avons entendu le lecteur tous pourtant, je présume, nous ne l'avons pas compris. Sa voix donc nous signale ce qu'avec moi vous devez chercher, examiner, demander la grâce de comprendre. Dieu, je l'espère, vous assistera dans sa bonté et m'accordera ce dont je désire vous faire part. Pourquoi donc, dites-moi, le Seigneur vient-il d'adresser cette observation à ses disciples ? Vous n'avez jusqu'alors rien demandé en mon nom ? N'est-ce pas ici ces mêmes disciples qu'il a envoyés avec le pouvoir de prêcher l'Évangile et de faire des miracles ? Et qu'ils sont revenus vers lui tous transportés de joie et s'écriant « Seigneur, voici qu'en votre nom les démons nous sont soumis. » Luc chapitre 10 verset 17 et 20 Vous vous rappelez, vous reconnaissez ce passage que j'ai cité de l'Évangile dont toutes les parties et toutes les pensées sont incontestablement vraies et sans aucun langage d'erreur. Comment donc accorder ces deux textes ? Vous n'avez jusqu'alors rien demandé en mon nom. Seigneur, voici qu'en votre nom les démons même nous sont soumis. Quel esprit ne désire résoudre cette question ? Donc il nous faut demander, chercher, frapper. Faisons-le avec une piété pleine de foi, non pas avec une inquiétude charnelle, mais avec une humble dépendance. Et celui qui nous voit frapper ne dédaignera pas de nous ouvrir. Recevez donc avec attention, avec une pieuse avidité, ce que le Seigneur va me mettre en main pour vous le distribuer. Et après avoir entendu mes paroles, la pureté de votre goût vous dira sans doute à quel divin trésor je les ai puisés. Le Seigneur Jésus savait ce qui pouvait rassasier l'âme humaine, cette intelligence créée à l'image de Dieu. Il savait qu'il ne lui fallait rien moins que lui-même, et il savait aussi qu'elle n'en était point remplie encore, car s'il se montrait sous un rapport, sous un autre il se cachait, connaissant parfaitement ce qu'il convenait de mettre en relief et ce qu'il convenait de laisser dans l'ombre. Seigneur est-il dit dans un psaume combien est grande l'abondance de votre douceur que vous cachez à ceux qui vous craignent et que vous communiquez généreusement à ceux qui espèrent en vous. Psaume 30, verset 20 Oui, vous les dérobez à ceux qui vous craignent, ces délices divins, immenses, infinies. Si vous les cachez à ceux qui vous craignent, à qui les révélez-vous ? Vous les communiquez généreusement à ceux qui espèrent en vous. Voici donc une double question, mais la solution de l'une est l'éclaircissement de l'autre. Pourquoi, dira-t-on en examinant la seconde, « Pourquoi avez-vous caché à ceux qui vous craignent et communiquez généreusement à ceux qui espèrent en vous ? » Ceux qui craignent sont-ils différents de ceux qui espèrent ? Ceux qui craignent Dieu n'espèrent-ils pas en lui ? Comment espérer en lui sans le craindre et comment le craindre pieusement sans espérer en lui ? Commençons par résoudre ce problème. Un mot de l'espérance La crainte est le caractère de la loi, l'espérance, celui de la grâce. Peut-il y avoir une différence entre la loi et la grâce puisque la loi et la grâce jaillissent de la même source ? La loi effraie ceux qui présument de même. La grâce soutient ceux qui espèrent en Dieu. Oui, la loi effraie. Ne passez pas légèrement sur ce petit mot, pesez-le et appréciez-en l'importance. Comprenez bien ce double caractère, écoutez et saisissez nos preuves. La loi, disons-nous, effraie ceux qui présument de même. La grâce soutient ceux qui espèrent en Dieu. En effet, que contient la loi ? Beaucoup de prescriptions. Mais pourquoi chercher à les énumérer ? Je n'en rappellerai qu'une seule, elle est fort courte et déjà rappelée par l'apôtre, qui cependant l'observe. La voici, tu ne convoiteras pas. Attention, mes frères, c'est bien la loi. Mais sans la grâce, c'est ta condamnation. Pourquoi présomptueux ? Pourquoi tant te vanter et tant te vanter de ton innocence ? Pourquoi t'en faire tant à croire ? Tu peux dire sans doute « Je n'ai pas dérobé le bien d'autrui ». Je t'écoute, je te crois. Je pourrais peut-être même constater par moi-même que tu ne dérobes pas ce qui n'est pas à toi. Mais il s'agit de ne pas convoiter. Je n'approche pas de la femme d'un autre. Ici encore, je t'écoute, je te crois, je constate. Mais il s'agit de ne pas convoiter. Pourquoi regarder autour et non au-dedans de toi ? Regarde en toi et tu verras dans tes membres une loi contraire. Regarde en toi, regarde bien, pourquoi te jeter en dehors ? Descends-en toi et tu découvriras dans tes membres une loi qui résiste à la loi de ton esprit et qui t'assujettit à elle-même à cette loi du péché qui vit en tes membres. Comment goûter alors les divines douceurs, esclaves que tu es de la loi charnelle, de la loi opposée à la loi de ton esprit ? Les anges s'abreuvent de ces douceurs qui te sont inconnues et ce sont les chaînes de ton esclavage qui t'empêchent d'atteindre jusque-là. Si la loi n'avait dit que tu ne convoiteras pas, tu ignorerais la convoitise. En entendant la loi, tu as craint, tu as essayé de combattre, mais sans pouvoir vaincre. Car prenant occasion de ce précepte, le péché a produit la mort. Ainsi parle l'apôtre, vous reconnaissez son langage. Prenant occasion du commandement, le péché dit-il a développé en moi toute concupiscence. Pourquoi tant de jactance et tant d'orgueil ? Tu le vois, c'est avec tes propres armes que l'ennemi t'a vaincu. Tu voulais une loi pour t'instruire, et la loi même a servi d'entrée à ton ennemi. Car prenant occasion du commandement, le péché m'a séduit, continue l'apôtre, et par lui m'a tué. Comment ai-je pu dire c'est par tes propres armes que l'ennemi t'a vaincu ? Écoute la suite du discours de l'apôtre. Ainsi la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est donc devenu pour moi la mort, loin de là. Mais le péché pour se révéler s'est servi de ce qui est bon pour me causer la mort. Romains chapitre 7 versets 7 à 13 et 23 Comment cela ? C'est parce que tu as eu pour le commandement de la crainte et non de l'amour. Tu as craint le châtiment et tu n'as pas aimé la justice. Or, quand on craint le châtiment, on voudrait, s'il était possible, faire ce qui plaît, sans avoir rien à redouter. Ainsi Dieu défend l'adultère. Tu as bien en vue une femme étrangère, mais tu ne l'abordes pas, tu ne fais pas le mal avec l'elle. Tu en as bien l'occasion, le temps et le lieu sont propices, il n'y a pas de témoin, nonobstant, tu ne commets pas le crime. Pourquoi ? Tu as peur du châtiment. Personne ne le saura. Dieu ne le saurait-il pas non plus ? Ainsi, c'est parce que l'œil de Dieu te voit que tu t'abstiens de ce que tu allais faire. Mais ici, ne crains-tu pas plus les menaces de Dieu que tu n'aimes ses ordres ? En effet, pourquoi t'abstiens-tu ? Parce qu'en faisant le mal, tu seras jeté en enfer. C'est donc le feu que tu redoutes. Ah, si tu aimais la chasteté, tu t'abstiendrais dans le cas même où tu n'aurais absolument rien à craindre. Et si Dieu te disait, fais ce que tu veux, je ne te condamnerai pas. Je ne te condamnerai pas à l'enfer, seulement, tu ne me verras pas. En t'abstenant après cette menace, ce serait l'amour de Dieu et non la crainte de son jugement qui t'inspirerait. Mais t'abstiendrais-tu ? Il est possible, ce n'est pas à moi d'en juger. Quoi qu'il en soit, tu es aidé si tu t'abstiens par la grâce qui fait les saints et c'est elle qui t'inspire une juste horreur pour l'impureté de l'adultère. Et pour ton maître, un amour vrai qui te fait soupirer après ses promesses plutôt que de redouter ses menaces. Oui, c'est la grâce et garde-toi de revendiquer ce mérite de l'attribuer à la nature. Tu t'abstiens avec plaisir, c'est bien. Avec amour, c'est bien encore. J'y applaudis de tout cœur. C'est la charité qui t'inspire cette bonne volonté pratique et ta confiance en Dieu te fait goûter les douceurs divines.